Max Aventure Max Aventure Max Aventure, ce sont des plaines de jeux animés pour les enfants de 0 à 10 ans. L'objectif de ce temps passé chez Max Aventure, c'est de défouler vos enfants en toute sécurité. C'est un espèce de triptyque entre le parcours Aventure, la Star Academy et le Club Med, puisqu'on a un podium, des animateurs micro-HS, une petite cabine DJ. Aujourd'hui, nous avons 2 succursales, 2 franchisées et on a 7 dossiers qui sont en cours d'aboutissement. Notre objectif pour 2013, c'est entre 5 et 7 plaines de jeux par an. On va aboutir à 7 dossiers et l'idée sera d'aller en chercher 5-7 crédibles pour les aboutir en 2014. Aujourd'hui, il doit y avoir entre 290 et 300 infrastructures implantées en France qui sont pour la plupart d'entre elles détenues par des indépendants à hauteur de 80-85%. Il n'y a pas vraiment de marque leader. Il y a une marque qui a un peu de volumétrie, mais qui n'est pas complètement marketée et assez low cost. Aujourd'hui, le maillage du territoire est très difficile à être... On a beaucoup de mal à pouvoir jauger réellement les implantations sur le marché parce que comme les plaines ne sont pas clairement identifiées, ne sont pas toujours clairement référencées sur le net ou sur les pages jaunes ou autres, c'est toujours difficile d'avoir une vision très claire. Mais l'idée est d'aboutir à un dossier très consolidé sur toute cette concurrence installée, sur l'ensemble des compétiteurs qui sont en place sur le marché et d'essayer de mailler tout ça de façon intelligente. La plaine de jeux a 10 ans de retard par rapport au marché européen. Les premières marques qui se sont installées sur le marché français c'était donc il y a une dizaine d'années. Pour le coup, on a ouvert notre première plaine en 2003. Donc, on fête nos 10 ans cette année. Donc, on est vraiment... On est quasi précurseur de ce marché en France, pour le coup. Et aujourd'hui, c'est très complexe d'avoir une véritable vision de l'occupation, on va dire, de cette activité sur l'Hexagone parce que c'est un marché très atomisé. Il y a environ 290-300 plaines de jeux à priori actifs actuellement qui ne sont pas forcément référencés ni sur le net, ni sur les pages jaunes et autres, qui n'ont pas toutes le même code APE, qui n'ont pas toutes la même aussi, le même équipement. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision très claire de l'ensemble des compétiteurs qui sont implantés. Aujourd'hui, il reste évidemment des zones à pourvoir, évidemment. Il y a des priorités qui sont évidentes pour tous, j'imagine, entre autres l'île de France, sur lesquelles il y a encore pas mal de choses à faire, de façon assez maligne, assez tactique. Après, il y a d'autres villes sur lesquelles je resterai plutôt discrète, sur lesquelles il y a encore des tas de choses à faire. Mais voilà, on y travaillait avec des candidats. Voilà.